Bonjour tout le monde, c'est pour moi un plaisir de parler aujourd'hui à cette conférence d'éducation et virtual reality. C'est pour moi un plaisir d'introduire Maria Beltram, chef product officer à SOE. SOE, c'est une plateforme d'éducation immersive. Et aussi, c'est pour moi un plaisir de parler avec Eric Vitang. Eric Vitang, c'est le chef information innovation et digital officer à SOE. Merci beaucoup pour venir aujourd'hui ici. Eric, la première question est simple. Tu es responsable d'éducation, digital transformation à SOE. Qu'est-ce qui est passé avec l'éducation après la COVID et maintenant qu'il y a la COVID ? Merci Pablo. En fait, la transformation digitale dans le domaine de l'éducation a vraiment connu une première accélération en 2017. Donc, si on regarde quelques chiffres, Gartner et les analyses de Gartner avaient évalué à peu près à 17% les entreprises dans le domaine de l'éducation qui étaient matures dans le domaine du digital. Depuis 2017, ça s'est vraiment accéléré. Et aujourd'hui, on va dire après la COVID, on est à peu près à 48%, 50% des sociétés dans l'éducation qui sont maintenant matures dans le domaine de la transformation digitale. En fait, le COVID a eu un effet accélérateur, clairement. Même maintenant, tout l'aspect higher education est même un tout petit peu devant en termes de pourcentage d'implémentation de transformation digitale que les autres secteurs. Le COVID a agi en trois phases. Il est apparu, on va dire, soudainement, malheureusement. Donc, il y a eu une première phase vraiment de réponse à ce nouveau phénomène, cette pandémie. Ça, c'était vraiment une première étape où il fallait continuer tout l'aspect éducation. Il y a eu une deuxième étape, en fait, qui était plutôt ce qu'on appelle aussi le recover. Donc, vraiment pouvoir optimiser la manière de faire, la manière d'enseigner avec cette prise en compte de l'éloignement des élèves. Et la dernière étape, qui est vraiment le renew, et on est en plein dedans, c'est effectivement comment on perdure, on capitalise sur tout ce qui a été fait pour, on va dire, construire le monde de l'éducation de demain. Le COVID, en fait, a permis de passer d'une agilité un peu accidentelle, parce qu'on n'a pas eu le choix. Donc, on s'est posé beaucoup de questions. Maintenant, ça fait vraiment partie de la transformation digitale et l'agilité, et c'est devenu maintenant un enjeu stratégique. Une petite citation que je trouve intéressante, et c'est vraiment la réalité pour certains de mes confrères d'ESI, c'est qu'on a fait plus en cinq semaines de ce qui était prévu en cinq ans. Donc, vraiment, ça a eu un effet catalyseur, un effet accélérateur. Ça a passé aussi à la hospitalité, à beaucoup d'industries. Vraiment, le domaine de l'éducation était un peu en retard d'un point de vue transformation digitale, et ça n'a fait qu'accélérer, d'où vraiment ce gros gap. Merci, merci pour ça. Maria, tu as un moment de développement de SOE, cette plateforme que j'ai parlé avant. J'ai essayé ce matin, SOE, c'est super intéressant. Je suis impressionné de développer une plateforme qui est presque réelle, assez super utilisable à l'éducation. Je pense que tu as présenté cette solution à beaucoup d'entreprises et de sociétés d'éducation. Qu'est-ce que tu penses de ça, quelles sociétés d'éducation voudraient l'utiliser ou sont encore un petit peu sceptiques ? C'est vrai qu'entrer dans l'éducation, ça n'a jamais été facile, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, le Covid a tout accéléré. Donc, pour nous, c'était en quelque sorte aussi une opportunité. Donc, on a même commencé SOE avant que le Covid n'arrive. Donc, on s'est dit, c'est une bonne solution finalement. Et c'est… Oui, donc ça a un peu accéléré. On a des écoles qui ont été utilisées en 2019 déjà et puis en 2020, principalement avec des summer camps et des activités encore extra-curriculaires, disons. Mais de plus en plus, on a des professeurs d'art ou dans les universités aussi. C'est beaucoup utilisé pour la recherche parce qu'on propose en gros deux produits différents qui peuvent être appliqués depuis l'âge de 12 ans finalement jusqu'à l'université. Et on a… Oui, donc on remarque que la demande, elle la croît de plus en plus. C'est génial. Eric, votre background professionnel, c'est incroyable avec Centure, avec Core Group. Depuis 2017, OK, directeur d'innovation, OK, à sommet d'éducation. Comment a changé la technologie pour l'éducation depuis 2017 ? Depuis 2017, effectivement, c'est là où ça avait commencé à s'accélérer. Ce qui a vraiment changé depuis 2017, c'est justement cet écosystème de start-up, l'EdTech, donc vraiment tout l'aspect tech, éducation, et je pense que vous en faites partie, a vraiment explosé depuis 2017 et c'est encore accéléré une nouvelle fois avec le Covid. On peut voir, j'ai aussi, je me suis permis d'ajouter quelques… Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit que le nombre de start-up dans le domaine de l'éducation depuis 2018, 2019, 2020 a vraiment explosé. Et il y a eu notamment, en 2020, il y a eu plus de six nouvelles licornes qui ont explosé dans le domaine de l'éducation. Et on voit que l'intérêt dans ce domaine-là, même des sociétés d'investissement, est réel. Et là, on voit le chiffre, notamment en 2020, on est passé de à peu près 7 milliards d'investis dans ce domaine-là à 16 milliards depuis le Covid. Donc, ça a fait plus que doubler en un an. Donc, c'est un phénomène maintenant qui est parti. La Chine était devant, loin devant, avait déjà pris beaucoup d'avance. L'Europe, on peut le voir, commence aussi à s'y intéresser, mais commence à se développer. Donc, vraiment, les investissements dans les start-up est vraiment aussi un élément déclencheur pour avoir de plus en plus d'offres et de plus en plus de solutions à apporter aux élèves. Oui, solutions comme SOE, par exemple. Il y a une question, parce que j'ai déjà beaucoup de solutions d'éducation avec le VR. Comment arrivait l'idée de développer SOE? Alors, en fait, nous, on est des designers à la base dans notre entreprise. Et donc, on a commencé plutôt en créant du contenu interactif, nous-mêmes, et plutôt du 360. Et donc, très vite, la VR, elle a fait son coming back, disons. Et en tant que designer, on n'a pas la connaissance de la programmation, forcément, pour développer ce genre d'expérience. Et on a dû développer un outil pour nous-mêmes, donc une sorte d'interface qui est facile à utiliser pour nous, et qui nous permet de créer une expérience interactive immersive de zéro jusqu'à une expérience finie. Et donc, on a remarqué que cet outil, finalement, qu'on utilisait en interne, était utile pour d'autres créateurs, et notamment dans l'industrie de l'éducation, où les étudiants, en fait, ils deviennent créateurs eux-mêmes. Et c'est là où on avait le plus d'impact. Donc, c'est pour ça que, oui, on a tourné SOE vers l'éducation. C'est super impressionnant comment les étudiants sont capables de développer des technologies et solutions que nous-mêmes sommes capables de penser à ça. Je vais expliquer à tout le monde, à l'audience ici, qu'Eric Vitain, c'est un gros supporter de Spark. Spark, ça, c'est le pôle d'innovation de l'école Gros. Je suis le directeur de Spark ici, à Accra-Montana. Aujourd'hui, Spark développe beaucoup de technologies, beaucoup de nouvelles solutions. Eric, qu'est-ce que tu penses de l'éducation avec VR? Ça, ça va développer vite ou ? Alors, oui. Peut-être aussi, on va mettre aussi dans le contexte, le monde, justement, de l'éthèque, va représenter un peu plus de, je pense, 600 milliards en 2027. Donc, c'est avec une augmentation de 18% à peu près chaque année. Donc, c'est un marché énorme. Un chiffre aussi qu'on peut retenir dans le domaine de la, oui, j'y crois, la VR, clairement. Aujourd'hui, en 2018, pareil, il y avait à peu près 28% des écoles qui avaient commencé à développer des prototypes. 2021, on est à plus de 50%, 60% d'écoles qui ont déjà réfléchi, alors pas forcément mis en place, mais réfléchi à des cas d'usage. Donc, oui, la VR, dans le domaine, surtout dans le domaine de l'éducation, j'y crois, c'est vraiment un axe de développement. On est vraiment en train de faire un shift en termes de technologie. La technologie est là. Donc, voilà, on parlait beaucoup d'expérience utilisateur. Maintenant, on parle aussi d'expérience étudiante. Et la VR prend tout son sens, surtout dans le contexte de l'éducation. Pareil, j'ai récupéré un peu de quelques chiffres. Et aujourd'hui, c'était Price qui avait publié une analyse. Et aujourd'hui, pour apprendre avec la VR, on va quatre fois plus vite qu'un cours classique ou quelque chose purement en ligne. Donc, ça ne va jamais remplacer quand même le face-to-face, mais c'est vraiment un complément à ça pour être mis en situation et pouvoir acquérir aussi plus rapidement certaines compétences. Ça veut dire que c'est un tool ? C'est un nouvel tool pour l'éducation ? C'est un nouvel outil. C'est vraiment un... Je pense qu'on en parlera aussi. Ça va vraiment, pour moi, devenir un incontournable d'ici. Alors, est-ce que c'est dans cinq ans, dans dix ans ? Mais ça va devenir un incontournable. Ça, c'est génial. Pour nous aussi, Aspar, qui développe des technologies VR et qui va développer des espaces à l'école. Maria, vous savez aussi qu'il y a un background d'intégration d'innovation et d'éducation avec le design, pourquoi VR ? Pourquoi la VR ? En fait, c'est un peu ce que je disais avant. Nous, on a commencé à créer du contenu interactif en tant que designer, disons. Et on a commencé plutôt avec les téléphones mobiles, donc les expériences 360 interactives. Et en 2014, quand la VR est revenue, ça paraissait le média naturel pour développer ce genre d'expérience. Donc, on a juste suivi comme ça organiquement la technologie et on y est resté. On travaillait aussi avec la réalité augmentée. Donc, oui, tout ce qui est technologie immersive, ça paraissait naturel. Eric, Somméducation, c'est un leader global d'éducation et d'hospitalité, avec 17 campus à Le Monde, quatre groupes importants d'éducation et d'hospitalité. En ton expérience, qu'est-ce que le futur de l'éducation d'ici cinq ans ? Qu'est-ce qui va passer ? C'est plus physique ? C'est virtuel ? C'est hybride ? Tout à l'heure, j'évoquais notamment le fait du renew, donc vraiment cette phase-là. Donc, on ne va jamais repartir. Ça, j'en suis intimement convaincu. On ne va jamais repartir dans un monde purement face-to-face. Forcément, il faut y revenir, mais ça sera toujours complété par une autre expérience. Le mode hybride, effectivement, est là et maintenant est en place et je pense qu'il va le rester. Pareil, il y a eu beaucoup de technologies, notamment sur des examens en ligne ou autre. Tout ça, maintenant, ça fait partie, on va dire, de la base. Donc, ça va continuer à exister comme ça. Le monde du VR, on a fait quelques expériences. On a fait des visites virtuelles du campus. C'était dans la première phase pour essayer de répondre, puisque les gens ne pouvaient pas voir les campus directement. Donc, on a mis ça en place. Cette expérience, ça leur a permis vraiment d'échanger, d'avoir aussi une interactivité. C'est-à-dire qu'une personne pouvait venir aussi dans la visite en même temps. Donc, il y a toujours cet accompagnement, cette personnalisation du VR qu'il faut faire. Et donc, vraiment, cette phase, ça enrichit toujours l'expérience. Il faut toujours revoir ça en tête. C'est toujours, il ne faut pas faire de la... C'est même un DSI qui vous parle, mais il ne faut pas faire de l'IT pour de l'IT. C'est toujours au service des utilisateurs. Donc, il faut toujours pouvoir accompagner tout ça. Après, les freins qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est déployer un casque VR. Au début, ce n'est pas forcément évident. Je pense que ça va se généraliser. Je ne suis pas trop inquiet. En revanche, surtout de l'aspect contenu. Et c'est là, effectivement, où Maria joue complètement le rôle dans tout ça. C'est le contenu. La techno est là. Maintenant, c'est le contenu qu'il faut faire. Donc, dans des universités, pour voir de l'histoire, pour voir aussi découvrir des choses, notamment un squelette pour apprendre des choses. Oui. Dans le monde de l'hospitality, les soft skills, c'est un peu plus compliqué. Et là, il y a tout le contenu à faire. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Il faut réussir à franchir ce pas pour pouvoir être complètement ancré aussi dans la durée. Oui, je suis d'accord avec vous de ça. Maria, je pense que tu utilises toujours VR. OK. Tous les jours. Comment tu expliques à une personne qui n'utilise pas encore le VR, l'expérience VR ? Alors, c'est vraiment être immergée dans un monde virtuel. Donc, on peut dire qu'on est transportée ailleurs. Ça peut être un peu overwhelming d'être au début. C'est effectivement ce qu'on remarque. Et puis après, pour nous, c'est vraiment l'interactivité qui compte. Donc, pour nous, c'est un médium qui est intrinsèquement interactif. Donc, on a des mains virtuelles. Et puis, oui. Donc, naturellement, pour nous, c'est le fait d'interagir avec cet environnement virtuel. Et aussi avec ce qui va venir. Donc, c'est le multijoueur, donc des avatars. Donc, interagir dans ce monde virtuel. C'est bien de partager l'expérience VR. Je pense que c'est plus loin que fait tout seul. Oui, complètement. À la maison, au boulot. Toutefois que j'ai ce VR avec de nouvelles personnes à la maison, d'amis, de collègues, tout le monde dit « Waouh ! » Mais c'est vrai que ça existe. Éric, qu'est-ce que le message a donné à les leaders futurs de hospitalité qui va sortir d'ici, par exemple, de l'Eros, la importance d'innovation, de technologie ? Qu'est-ce que le message que vous voudriez donner ? Par rapport aussi à mon background chez AccorHotel, toujours la technologie au service du client. Donc, aujourd'hui, notamment la VR et je pense pour aussi les étudiants, se mettre en situation de faire un check-in, je pense que c'est un des cas qui sera développé notamment à Spark, permet vraiment à l'étudiant d'apprendre plus vite. Mais c'est toujours au service du client. Donc, c'est apprendre pour être plus à l'aise, pour être prêt lorsque le vrai client est devant soi. Donc, avoir un appareil, un hôtel complètement digital, oui, sur des actions pour faciliter, pour rendre smooth, pour vraiment avoir une expérience fluide pour le client et justement focaliser plutôt le personnel sur l'interaction, sur l'échange, sur des informations à communiquer, d'être présent pour lui. Et s'appuyer sur la technologie, toujours au service du client. Faire un projet, parce que technologiquement, il est bien, c'est vouer l'échec. C'est toujours, s'il n'a pas la dimension, réponse au client. Oui, l'outil final, nous faisons ça ici à Spark, avec les ROS, avec les étudiants, c'est toujours le projet d'innovation de technologie avec les étudiants, avec les clientèles, avec les sociétés de hospitalité, pour trouver toujours les points de vue différents et que le produit final, OK, c'est un produit qui fonctionne, que c'est utile, OK, pour l'industrie. Et puis, vous, Maria, qu'est-ce que vous pensez ? OK, un petit message à le futur de la hospitalité. Alors, justement, je rejoins ce que je disais aussi dans un entretien ce matin, c'est qu'effectivement, pour du training, et donc la réalité virtuelle couplée à l'intelligence artificielle, ça offre des formations, oui, du training très évolué et assez réaliste, qui, je pense, préparerait bien les étudiants pour cette industrie en particulier. Eric, qu'est-ce que c'est le mieux de VR pour toi ? Qu'est-ce que tu disais ? Ça, c'est vraiment impressionnant, ça, c'est différent. Alors, il y a des expériences qui sont intéressantes. Après, comment on la projette dans un monde professionnel, des expériences très gaming. Il peut avoir un effet waouh, on en a parlé au déjeuner. Après, pareil, toujours voir comment ça se transpose dans un contexte hôtelier pour ce qui nous concerne. Je pense, en tout cas, aujourd'hui, les meilleures expériences, c'est quand même autour du gaming. Donc ça, c'est vraiment bluffant. Une expérience aussi, et pour moi, tout l'avantage de la VR, aujourd'hui, nous, on a plusieurs campus, avoir des élèves, des Roches, des élèves de Marbella, des élèves qui se situent aussi dans d'autres pays, connectés en même temps, interagissant ensemble, voilà, là, on a tout gagné. Donc, pour moi, c'est vraiment vers ça qu'il faut se diriger. C'est vraiment immersif, OK ? Tout le monde, OK, à le même endroit virtuel, même nous fait, OK, ce projet de développement de VR avec les professeurs, même, OK, à le même endroit virtuel, c'est magnifique. rapprocher les personnes vraiment situées à des endroits qu'à des côtés du globe, au niveau d'un même lieu virtuel, voilà, là, il y a l'effet waouh et l'intérêt de toujours, je le répète, mais être au service du client et être au service de la communauté. En pensant, OK, cinq ans à l'arrière, développer cette technologie, partage tout le monde, et puis, Maria, pour toi, c'est le mieux de VR ? C'est très satisfaisant d'entendre, Éric, parce que, finalement, Zoé, c'est vraiment ça. Donc, nous, effectivement, nous, on s'intéresse surtout à ce qui est création en VR, donc de la modélisation, il y a pas mal d'applications intéressantes, mais voilà, j'espère que, justement, Zoé, c'est une des bonnes applications et que ça va ramener ce genre de scénario où des étudiants partout dans le monde peuvent collaborer autour d'un même espace, en fait. Et Éric, qu'est-ce qu'il manque encore à la technologie VR ? Qu'est-ce qu'il manque encore ? On parlait du contenu. De la solution. C'est-à-dire, pour bien comprendre… Non, en question de technologie, de hardware, pas de software. Après, on a toujours aussi le souci des bad bones, et c'est pour ça aussi que dans la transformation, il y a eu beaucoup de choses faites, mais tous les réseaux, si on parle, il faut aussi du Wi-Fi de bonnes conditions pour avoir vraiment une bonne expérience. Donc ça, c'est pas non plus à négliger. Après, c'est développer, développer des nouveaux softs, développer des nouveaux softs, des nouvelles expériences, des mises en situation. Donc là, voilà, maintenant, il faut accentuer la technologie. Les casques sont là, la technologie est là. Maintenant, c'est développer des use cases, contenu, contenu, contenu. Je suis complètement d'accord avec vous. Et pour vous, Maria ? Oui, disons qu'il y a toujours cette envie que les graphics soient meilleurs, ou que l'ergonomie soit meilleure, mais ça, c'est de toute façon déjà dans la pipeline, je pense, des créateurs. Donc, oui, je pense que le contenu est donné, en tout cas pour nous, Zoé, donner le pouvoir justement à des créateurs qu'ils puissent créer du meilleur contenu ou du contenu un peu différent de ce qui se fait actuellement. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Je remercie pour venir à l'Orexar Show, à l'Eros, au campus. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup.